Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo d'Overwatch 2 et c'est un cheater ou pas cheater mais attention il faut retenir tout d'abord que c'est de la console et que généralement il y a des très 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 bons joueurs qui savent maîtriser la dalle à visée c'est vraiment quelque chose qui est très efficace et ensuite vous avez une deuxième chose qui existe sur console c'est le XIM c'est un petit boîtier où vous mettez votre souris à gauche votre clavier à droite et votre manette au centre et en gros ça prend les inputs que vous utilisez avec votre souris et ça les place comme s'ils étaient faits avec une manette et pareil pour vos touches et en gros ça permet d'avoir une sorte de clavier souris sur console pardon qui vous permet d'utiliser l'aide à la visée avec ce truc et ça rend le truc complètement broken qui fait qu'on s'était retrouvé dans un cheater ou pas cheater à regarder un baptiste qui était en fait tout simplement un joueur top 500 de XIM et le mec c'est qui dit je cheat pas j'ai un XIM alors c'est rigolo parce que c'est comme d'habitude ce qui est moral ou ce qui est légal aujourd'hui les XIM commencent à être de plus en plus cancel dans les jeux vidéo comme étant un cheat sur Apex Legend je crois qu'ils l'ont fait il y a pas longtemps sur des jeux Call of Duty aussi ils le font c'est en train de changer je sais plus s'ils l'ont fait sur Overwatch mais en gros le XIM c'est un peu considéré comme un cheat donc ce qui est rigolo c'est que quand c'est légal et moral bon pour les courtes ceux qui font de la terminale et de la philo ils savent très bien de ce que je veux dire donc voili voilou ici nous allons regarder un joueur de soldats 76 bonsoir je partage une game de cheater ou pas cheater parce que je trouve que le soldat 76 a un tracking vraiment excellent pour du gold plate et vu ses stats c'est encore plus louche midtown le joueur s'appelle mykit98 c'est soldat 76 donc la question qu'on va se poser c'est est-ce que c'est un cheater ou est-ce que c'est un cheater XIM ou est-ce que c'est juste un joueur qui a un bon tracking console parce que les gens vont me dire oui mais Iker ça représente quoi et pas parfois avec l'aide à la visée et avec le XIM on a très clairement une supériorité des joueurs PC c'est à dire que vraiment on prendrait des joueurs pro PC on prend des joueurs avec un XIM et parfois il pourrait éclater les joueurs PC tellement le support est très très fort alors après vous avez deux écoles comme on l'a dit le légal et le moral le légal c'est que c'est illégal donc c'est là il y a une gyrus prudence derrière qui dit que c'est vraiment pas légal et après il y avait le moral et le pas moral est-ce qu'utiliser un XIM c'est moral comparé à des gens qui jouent avec des joy-con ou des gens qui jouent avec une manette de base voilà ça après c'est le débat qui reste tout en suspens mais sachez que malheureusement sur les consoles il y a beaucoup de gens qui me disent moi je suis GM ou machin mais au dessus sur console c'est impossible de monter car ils utilisent quasiment tous les trois quarts un XIM c'est ce qu'on me disait il y a quelques mois moi je suis pas non plus je suis un joueur clavier souris donc c'est un débat qui est un peu particulier mais qui est un débat qui existe par exemple dans un autre jeu que j'ai joué qui est paladin où en fait vous avez les manettes qui se sont fait exploser pendant des années qui jouaient sur playstation 4 et xbox avec donc 30 fps qui jouaient contre des joueurs pc à 300 fps avec une manette et qui avait donc l'aide à la visée avec 300 fps c'est bien évidemment beaucoup plus fort qu'une aide à la visée avec 30 voilà donc donc voil y voilou donc nous allons regarder notre ami my kid 98 qui apparemment donc est exceptionnel avec soldats 76 ou en tout cas qui a l'air d'avoir une visée qui a l'air très solide donc pour le moment il tape un temps donc pour le moment le game sense est vraiment un game sense de goal plate pour le moment la visée elle est pas si exceptionnelle que ça on n'arrive pas à mettre énormément de têtes là ça suit bien il ya eu quelques têtes je pense que c'est pas un cheater je pense qu'on va regarder mais là au niveau game sense on est bien sûr du game sense goal plate puisque puisque on tape ce qu'on voit et on n'a pas ce qu'on devrait on va voir un petit peu on va essayer de suivre on va faire un coaching en même temps vous allez voir mais on va regarder un petit peu donc là hop on prend le petit la petite hauteur tac on a l'attresseur on met un petit coup de requête elix ok ok ouais les requêtes elix c'était pas extraordinaire il a touché avec le splash ok ça bourre ça bourre ce qui est marrant avec l'aide à la visée c'est qu'on voit que petit à petit c'est le joueur qui vise et une fois que ça a visé basse à la c'est là que ça commence à devenir assez efficace c'est ça que c'est là que vous voyez l'aide à la visée sur les consoles sur les manettes c'est que ils mettent du temps à viser mais une fois que ça a visé la cible ça lâche plus quoi on a pris le top ici c'est plutôt judicieux même si bon c'est plutôt normalement le le pont que vous devez prendre là à mon avis il va mourir faudrait accepter de mourir mon grand quiche quiche lorraine qui réussit à le tuer bien joué non pour le moment c'est pas un cheater pour le moment c'est juste quelqu'un qui j'ai même pas je sais même pas s'il a un exime véritablement très clairement mais pour le moment il bourre le temps donc c'est normal qu'il fasse beaucoup de dégâts après pour le moment dans la première partie c'est pas non plus incroyable du cul ce qu'il nous fait la voie il tape la orissa la orissa c'est un peu comique il se fait bien pocket par la anna qui a fait un bon travail là vous voyez qu'il est un petit peu gêné ah là là le gun sense du soldat 76 le slip qui n'est pas passé ah la anna s'en sort très très bien inémis très très chaud elle s'est bien défendue là le problème c'est vraiment le mec le soldat 76 de son équipe quand on parle au soldat 76 monté donc forcément la anna se retrouve toute seule c'est toujours le bon vieux classique du genre des gens qui ne jouent pas avec le son dans le jeu qui jouent trop avec ce qu'ils voient ça va péter la pulsar qui a été utilisé elle a fait son recall il reste un deux dash voilà et meurt derrière lui il aurait pas dû malheureusement revenir tranquillou on peut reprendre le contrôle du pont donc là faut passer le tour hop on reprend le contrôle ici tranquillou bilou pas trop s'exposer donc là pour le moment il bourre un tank il fuit un petit peu il aurait pu passer sur le pack de soins il se fait tp par le soldat 76 il a toujours pas pris le pack de soins à droite ce qui fait qu'il va le donner à soi en fait le problème c'est qu'il faut le ramasser ici le pack de soins parce que sinon tu lui donnes un reaper là on bourre le tank alors qu'il faudrait pas bourrer le tank il aurait fallu bourrer le soldat le reaper ou la range mais voyez là il bourre le tank il a un game sense de plate regardez là il n'y a pas autre chose de mieux à taper là il va se faire tuer parce que ouais là on n'est vraiment pas sur du très très haut level on est vraiment sur sur le sur du mauvais focus il y a vraiment des laps de temps où il doit taper autre chose parce que pourquoi taper orissa qu'elle est sous utile bon elle est immobile ok mais ça vaut pas le coup il y avait le reaper à côté il y a vraiment du mauvais focus et donc forcément on finit par mourir la conséquence d'avoir un mauvais focus c'est que les autres alliés meurent lui il était relativement bien positionné mais au bout d'un moment il se fait asphyxier il se fait tuer donc en tout cas il n'a pas un game sense de plus que gold plate très clairement dans son game sense c'est pas folichon alors ça veut pas dire qu'il aurait gagné le fight mais c'est juste que quand t'as un mauvais focus tu vas encore plus t'as encore plus de champs de l'opper quoi ah là on l'a bien vu le tracking là on l'a bien vu le tracking console parce que faire ça sur pc c'est pas facile ça ce petit laps de temps là là ça là ça c'est très dur parce que la range elle est en train de dash et en train de descendre un petit peu et là on voit le tracking le tracking que vous avez sur console parce que souvent on dit les pc sont avantageux oui ils sont avantagés sur le déplacement mais des fois c'est un truc de dingue le tracking l'aide à la visée sur le tracking la pulsar encore raté le problème de la tracer c'est qu'elle lance la pulsar trop loin de sa cible parce que si après si elle voulait viser hilary c'est assez bizarre on va voir non et ouais elle était limite derrière elle est limite derrière hilary donc je pense qu'elle voulait essayer de toucher soldats 67 faut rappeler que la pulsar pour que ça pour que ça touche faut quand même être assez proche de la cible si vous la lancez très très loin c'est un peu compliqué faut vraiment s'appliquer sur les roquettes lx contre une tracer parce que si hilary met un tout petit shot dans le corps et que derrière tu mets un coup de roquettes lx elle est one shot hein la tracer on prend le top bon pourquoi pas roquettes lx voilà là ça sert à rien de taper orissa ah c'est pas un cheater c'est un cheater mais comment il galère mais il finit mais pourquoi tu finis pas quiche là depuis oui oui en fait un jour je vous ferai une vidéo je pourrais vous faire une série de vidéos et je vous dire qu'est-ce qu'il faut focus à on pourrait reprendre la séquence donc là merci pourquoi pas ensuite tracer ta 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 on recule là les roquettes lx attaquent tracer 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 très bizarre hein bon il voulait tirer sur anna j'ai l'impression là prendre le top c'est pourquoi pas même si tu t'exposes quand même un peu au danger d'un tp de reaper qui pourrait venir etc là c'est bien évidemment le soldat le reaper là tu peux tirer sur tracer tu peux tirer sur reaper tu peux tirer sur ange là tu tires sur reaper tu peux sortir il vient de fade il vient de fade vous voyez il y a là j'aurais sans doute fait un mauvais focus mais moi je me vois je vois en termes de trigger on en avait parlé de la vidéo trigger c'est qu'est ce qui se passe je viens je vois un reaper qui est en train de fade à l'intérieur d'un fight bah j'aurais tendance à vouloir lui tirer dessus donc tu vois moi j'aurais peut-être pas vu la hanche non plus mais tu vois la hanche et le reaper elles sont des bons focus puisque puisque le reaper vient de fade et là tu aurais pu faire un coup de rocket elix dans le cul de reaper et lui permettre de le burst et peut-être de réussir à le buter parce que vous voyez qu'il a très très peu de points de vie vous voyez que là la différence se joue qu'il tape pas le reaper bon après au moment au reaper ulti il est en train de se faire bombarder par la quiche là mais là c'est rigolo qu'il envoie un coup de rocket là c'est très bizarre d'envoyer un coup de rocket elix sur la position de tracer qui revient j'ai pas trop compris ce mot là mais c'est inhumain là le réflexe qu'il a de lancer les rocket elix là il tire sur un allié les rocket elix elles sont elles sont elles sont lancées avant que tracer recall je sais pas il est bourré il a voulu tirer sur un allié je suppose mais ouais par contre là on dirait on dirait moi qu'essaye de viser quoi ohlala c'est quelque chose la visée là et là regardez il va il y a personne là là c'est une hilarie toute seule tu vois il a tiré les rocket elix avant que tracer recall et derrière il tire sur quiche c'est trop bizarre comme prise de décision non absolument pas un cheater de toute façon cheater sur console c'est à mon avis sans doute beaucoup plus dur que cheater sur clavier souris et à mon avis c'est pas un exim qui l'utilise voilà voilà ça fait déjà tu vois ici tu vois ici là vous allez dire bah c'est relativement un bon focus mais non parce qu'en fait là il voit orissa mais on voit déjà bastion donc oui là le bon focus pour que vous puissiez analyser vous même votre focus et pas forcément demander un coaching c'est là vous vous mettez sur pause et vous dites ah je vois deux personnes quelle est la personne que je dois focus bastion pas hilarie après il ya bien évidemment d'autres choses à prendre en compte la orissa va dans une position où elle n'est il par personne pour le moment donc des fois ça vaut le coup mais imaginons bastion il a un bon focus et il te tire dessus bah toi t'es obligé d'arrêter de tirer parce que là il te défonce le cul et on est dans une prise de décision beaucoup plus facile si orissa voulait taper soldat 76 et que bastion voulait taper sa paix 60 test tu recule d'un mètre orissa peut plus toucher mais toi tu peux toujours tirer sur bastion bastion a un burst qui est ultra violent orissa c'est à peu près gérable donc punir bastion en fait les idées de focus c'est quoi c'est qu'on il ya forcément une phrase toute seule dire je tape ce qui est le plus fragile je tape ce que je vois et je tape en priorité ce qui est le plus fragile donc là si cette phrase elle est juste la première chose que je focus c'est bastion et la deuxième chose que je focus c'est orissa orissa a-t-elle un potentiel de kill ultra élevé non orissa n'est pas un personnage qui burst énormément c'est pas un doomfist qui fait un free combo sur quelqu'un et qui le tue hyper facilement ça met du temps à tuer orissa et quand t'es heal par quelqu'un généralement orissa n'arrive pas à te buter bastion c'est pas la même histoire quand il passe en forme tourelle il fait du 360 de dégâts par seconde ce qui est gigantesque donc il faut le punir il faut essayer de lui mettre des dégâts pour le forcer à te focus et toi tu sais que si tu recules de quelques mètres bastion il te touche plus donc ici c'est bastion qui faut focus orissa elle est pas commit ça vaut pas le coup et si tu tapes orissa tu laisses bastion complètement free dps si tu commences à tirer sur bastion bastion va avoir peur il va commencer à s'écarter il va perdre du focus il va perdre du temps etc etc il va moins bien jouer que s'il est laissé complètement free donc ici le focus c'est certainement bastion et vous voyez le laps de temps qui fait qu'il perd là sur le joueur qui fait que si bastion tirait sur lui bastion l'exploserait là la bastion il peut exploser soldat 76 en tirant dessus mais il tire pas dessus il tire sur le chopper il se fait hook etc et là on voit un très gros travail de chopper qui finalement se fait énormément burst par le bastion et il a failli crever parce qu'on n'a pas vu on n'a pas eu le bon focus du côté soldat 76 là maintenant on tape sur orissa la limite non on tape Anna qui est ici voyez alors orissa est l'eau certains diraient qu'il faudrait finir orissa oui mais orissa est elle une grande menace toujours la même question est-ce que orissa peut hard carry le fight est-ce que Anna peut hard carry le fight limite Anna peut plus carry le fight que orissa même si orissa a son ulti c'est peu probable qu'elle fasse un ulti et qu'elle tue tout le monde donc là vous voyez le focus c'est plus Anna et c'est tout simplement ça votre travail en dps focus et vous la bonne cible au bon moment et c'est là que vous voyez qu'on n'est pas sur du level master gm en tout cas en termes de game sense puisqu'il ne s'efforce pas à changer de pic en permanence et c'est là que vous voyez que le jeu est difficile et que j'ai dit c'est pour ça que c'est un jeu nerveux quoi c'est un jeu nerveux overwatch c'est pas un jeu où tu tapes une cible puis après hop machin c'était censé changer assez souvent et ici c'est Anna qu'on doit focus en priorité tu vois et là il voit Anna mais bon la Anna elle est mal positionnée mais elle ne meurt pas et voilà alors que là normalement la Anna si vous voulez elle est un mauvais positionnement parce qu'elle se prend la décale et au moment où elle sort de la range tu fais un coup de roquette LX et il y a peut-être une chance que tu arrives à la burst grâce au roquette LX là Anna a réussi à placer un slip dommage on la tue pas Genji qui est parti essayer de la tuer et vous allez me dire ouais donc le rôle de dégâts c'est pas si compliqué non le rôle de dégâts est pas très complexe il s'agit vraiment d'être à une position assez safe où tu tapes ce que tu peux et le plus fragile en priorité pour éviter de prendre trop cher et la difficulté du flanker c'est que lui peut se permettre d'aller dans la backline etc. mais c'est pas le rôle d'un dégât le rôle d'un dégât alors quand vous avez une compo double dégâts bien évidemment c'est un peu plus compliqué parce que vous devez avoir deux dégâts mais pas exactement sur la même pose en général parce que ça marche qu'à bas niveau d'avoir deux personnes qui seraient au top là et qui spavraient et qui tueraient il faut mieux avoir une personne qui est pas la même ligne que l'autre pour avoir des angles de tir différents mais vous voyez que c'est pas compliqué le gros problème parfois aussi quand t'es bien positionné comme ça c'est que bah y'en a qui vont se commit beaucoup trop loin comme le genji qui se fait avoir là là il haric avance là et le problème toi t'es positionné donc la tracer c'est normal c'est le bon focus là orissa là c'est genji, 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 genji voilà bien évidemment la hanche a claqué son ulti là 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 voilà vous voyez y'a quand même un bon game sense un bon game sense par moment donc c'est bien orissa on réussit à la burst bon tranquille 1 minute 48 on est safe je crois pas qu'il est AFK pour mettre un cheat mais un Torbjorn et le Torbjorn avec son clic droit a défoncé littéralement le joueur ouais pas mal ils auraient du tout simplement désengager parce qu'il y avait double ulti quand même orissa claque son ulti elle va pouvoir le faire exploser beaucoup plus vite ah mais elle a tendu beaucoup trop elle est nano donc elle fait des dégâts supplémentaires elle a pas besoin de charger son ulti aussi aussi longtemps bien joué bien joué maintenant alors il aurait fallu camper le cadavre mais c'était un peu compliqué là il a un très très bon tracking c'était très très classe bien joué et bah voilà là c'était bien là on voit l'erreur de Dovakin qui est sans doute la personne qui m'a proposé parce que ça me dit quelque chose qui m'a sans doute proposé scotching l'erreur c'est que vous n'essayez pas de déloger les soldats 76 qui est sans doute tout seul et qui aura pas forcément d'aide et en fait personne essaye de le déloger donc forcément bah c'est soldats 76 c'est une tourelle portative qui entre chaque position où il position où tu te positionnes comme une tourelle tu sprint mais globalement faut le voir comme ça soldats 76 c'est un personnage qui qui se positionne sur des bonnes poses et qui entre chaque pose entre le point A, le point B, le point C va utiliser son spring pour y aller et il a un gros burst avec les roquettes Elix si soldats 76 n'avaient pas roquettes Elix il serait sacrément du lâcher comme perso je pense parce qu'il gagnerait pas grand chose en duel là Orissa qui va sur le point on tire sur la hache, la hache messa dynamite et voilà donc là très bien joué on a sorti le fait de déloger le soldat 76 donc c'était bien joué le Genji a le pire focus qui soit là il aurait dû dacher sur la hana et essayer de la tuer il est en train de tourner autour du payload bon lui c'est à level de gold lui il a pas compris le perso il tape la moitié du temps Orissa avec un Genji je pense qu'il va pas tuer grand chose ok va peut-être falloir contester le payload à un moment donné là alors là est-ce qu'il faut taper Orissa vaut mieux essayer de taper autre chose parce que c'est pas en tour Orissa que tu vas gagner tu vois là il faudrait plutôt essayer de taper hanche quoi là vous voyez sur la punition là il y avait vraiment un bon coup à jouer c'est le fait que quand Ange quand Ange puis ensuite appuie sur la touche accroupissement elle s'expose énormément à l'utile 76 à l'utile Cassidy donc ça c'est un trigger que vous avez sur ces deux personnages là il y en a d'autres bien sûr mais sur ces deux personnages là c'est ce qui me vient le plus à l'esprit quand vous avez une Ange qui fait et hop qui s'élève et qu'elle est dans un endroit très ouvert comme ça vous appuyez sur l'utile Cassidy instant elle ne peut pas esquiver l'utile Cassidy vous appuyez sur l'utile 72 elle ne peut pas esquiver à l'utile c'est pareil quand elle fait la même chose sur une phara en l'air ou une écho si elle s'expose trop bousillez là à coup d'ulti et là vous voyez le problème c'est qu'on va pas se saisir de cette occasion pour tuer merci parce que ça dure pas non plus une demi-heure et là vous voyez que vous efforcez à garder un mauvais focus ça vous tue au bout d'un moment parce que soldat 76 n'est pas un personnage qui excelle énormément en 1 contre 1 en gros soldat 76 doit toujours voir venir la menace à lui et si vous voyez pas venir la menace à vous vous pouvez mourir énormément très rapidement comme ça donc c'est vraiment toujours du réajustement de focus bon c'est pas trop un cheater ou pas de cheater cette vidéo mais vous voyez là où se situe le problème de ce joueur et on va réussir à aller chercher le 3-0 allez on reprend la manche et on va aller chercher le travail du 76 dans la deuxième manche c'est parti alors on commence tout d'abord par prendre le top ce qui est plutôt une bonne idée puisque c'est généralement l'erreur des bas niveaux on l'explique très très souvent ici l'erreur des bas niveaux c'est qu'ils vont trop loin ici et donc ils se mettent en vulnérabilité à quelqu'un qui se mettrait à la fenêtre ici là Anna si tu la requêtes LX et que tu lui mets la pression elle va pas pouvoir soigner donc ça peut être bien fait qu'au voilà elle n'ose pas trop s'avancer alors Sigma c'est pas forcément le meilleur des focus mais Sigma et c'est tout con mais la pression qu'il a mis sur la Anna a gêné un peu pour le hit de Sigma Dovakin qui est avec son Torbjorn et là il sait finir par le coup de mêlée il passe par dessus classique la Merci bon focus ici elle a perdu un peu de temps sur Sigma au départ la Merci qui vient de dash elle a plus de dash disponible donc on sait qu'elle peut dash sur personne elle peut pas dash à travers les murs et la Anna est tombée le gros problème au départ c'était vraiment le positionnement de Dovakin avec Torbjorn ah mais vous avez un mec qui a déco chez vous ah bah c'est génial j'avais pas vu ok ça se passe j'espère qu'il va revenir votre coéquipier oui bien joué le ki sur la hanche qui s'était fait slip bien joué ouais c'était propre le tracking ici bien joué on aurait pu la délai kill un tout petit peu plus genre 2-3 secondes avant de la buter tout simplement pour réussir le push ah mais vous étiez en 4 contre 5 il revient votre pote là ah il revient il revient c'est quand même un peu plus pratique de revenir même si c'est pas là n'est pas la question il va s'enfermer dans le top adverse pour pouvoir essayer de camper mais bon je sais pas si c'est une très très bonne idée avec un soldat 76 bien joué très bon slip ça va annuler une bonne partie de l'utile mais pas la totalité là on se fait chier à avoir le bon focus bien là faut aller les tuer ils sont ouais non ils peuvent pas être freeze à l'intérieur donc ça va oh bien joué en fait c'est quelqu'un qui s'efforce à en plate gold à se faire chier à avoir un positionnement il c'est pas forcément le meilleur positionnement un gm master se mettrait pas forcément là mais vu qu'il a un positionnement assez safe qu'il a compris que soldats 76 était une tourelle il fallait qu'il ait de la porter un peu d'avance bon là il se fait plaisir c'est là que tu montes énormément tes dégâts dps quand tu tues une orissa qui bouge pas on a entendu on a entendu des bruits de pas il y a quelqu'un qui est sorti par la gauche mais il l'a pas entendu ah si là il vient de l'entendre je sais pas s'il avait entendu de base ah la orissa va réussir à retoucher bah il bourre la orissa donc rien de compliqué là ouais c'était joli mais là vous voyez ça là c'est pas du cheat ça c'est pas du cheat parce qu'en fait tu sens que c'est de l'aide à la visée la différence avec l'aide à la visée c'est que un cheat sur pc ça se voit beaucoup plus c'est un flick shot garanti qui va directement dans la tête là on sent que c'est avec une manette qu'il galère à aller viser à peu près au niveau de la tête du joueur mais qu'une fois qu'il a mis la tête une fois qu'il a essayé de trouver un peu la tête le jeu fait qu'avec la visée tactique avec l'aide à la visée ça va rester dans la tête en fait c'est surtout ça qui est fort avec l'aide à la visée dans les jeux vidéo en général dans les fps c'est vrai c'est que vous 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 les joueurs consoles vous restez plus longtemps sur la tête que nous c'est à dire que si tu prends c'est je prends l'exemple toujours de zarini 2020 début de la paladin avec la fusion entre les joueurs manette et les joueurs pavé souris c'est le mec prospère logique avec sa viviane il met 99% des balles dans la tête avec sa viviane alors que le mec est en train de sauter est en train de straffer alors que sur pc bah on raterait plus de balle mais l'aide à la visée aide à compenser le changement de direction de la inara qui est inhumain à changer ou pratiquement inhumain enfin un autre humain n'arrive pas à le faire mais l'aide à la visée y arrive et c'est pour ça que pour beaucoup de joueurs pc l'aide à la visée clavier souris c'est de la merde c'est du cheat c'est un cheat déguisé et on le ressent souvent quand vous êtes joueur manette je suis sûr que joueur manette si vous commencez à maîtriser la visée vous avez remarqué que des fois vous galérez à trouver la tête mais une fois que vous l'avez trouvée vous mettez vous enchaînez les têtes énormément ce qui n'est pas forcément le cas sur un personnage qui se déplace donc absolument pas un cheater voilà voilà absolument pas un cheater juste un joueur gold plate qui joue quand même relativement bien qui s'efforce là il se dit que la orissa est sorti un peu de l'angle qu'elle va forcément douiller parce qu'elle est laissée toute seule là il y avait un bon intérêt de focus orissa parce qu'elle s'était isolée du reste de la combo puisque toi tu vois bien qu'il y a personne qui peut la heal donc là tu peux buter le tank dans ces cas là il y a quelque chose qui passe derrière voilà on l'entend il l'a pas entendu et dommage oui il ya du game sense à travailler là dessus nous on l'avait entendu et ce qui est marrant c'est que c'est les mêmes bruits que lui donc c'est forcément quelqu'un de l'équipe adverse parce que tu entends les bruits de pattes soldats 76 qui arrive qui est en train de monter c'est vrai que tu peux croire qu'il est à l'étage d'en dessous donc il est encore assez loin mais non il est derrière toi là il était là il était dans l'étage en dessous et là tu l'entends monter dans l'escalier derrière toi donc il aurait dû savoir que ça montait pour lui c'est dommage ça c'est une mort qui est c'est pas une mort qui est facilement esquivable parce que quand même tu vas quand même toi tu tu n'es pas sûr à 300% mais tu sens qu'il ya quelqu'un qui arrive sur ton cul tandis que le mec qui vient sur ton cul lui il le sait donc il a quand même un avantage net mais quand même là forcément c'est beaucoup plus facile si tu n'entends pas arriver vous voyez il ya quand même du travail à faire sur le son du jeu le son du jeu qui joue énormément dans les prises de décision très clairement si tu situe si vous entendez le voir le joueur 76 vous arrivez et vous ne faites pas surprendre bah vous avez un level plat diamant pour moi en dessous les gens l'entendent quasiment jamais c'est pour ça qu'il y en a qui disent wallack ou tu cheat parce que il t'entends les trucs arriver mais en fait c'est très difficile de dans un level top 500 ou d'un level gm de dire que le mec wallack parce que le wallack se verrait seulement si le mec vise la tête avant même que le mec est arrivé ou wallack c'est quand tu vises quelqu'un alors que tu le vois pas ce qui arrive parfois pur hasard aussi des fois ça arrive que tu vises la tête de quelqu'un en marchant alors que t'es pas du tout en train de cheater mais c'est très difficile de détecter un wallack dans un dans un fps comme overwatch là où certains joueurs sont des dingues et disent bah là il ya un chacal qui m'arrive sur la droite enfin que moi j'arrive à le faire en tout cas et je suppose que je suis pas le seul au monde donc 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 à bout d'un moment oui c'est très difficile de de différencier un wallack d'un s'il y avait pas de bruit de pas s'il y avait si on pouvait pas dit s'il y avait pas de bruit de pas dans le jeu très clairement wallack on le verrait très très vite hop boum le wallack aussi ça se voit par exemple d'une d'un sur une widow ça se verrait sur vous êtes très très loin la widow est très très loin et tu passes pour la première fois dans son viseur tu es sur une position où personne passe d'habitude et elle est déjà en train de te viser voilà et alors à travers le mur limite et même pas à travers le mur mais c'est déjà voilà parce qu'il faut rappeler quand même que quand une widow ulti elle a un wallack je préfère le prévenir parce qu'il y en a des fois ils disent wallack mais en gros ça fonctionne pour toute l'équipe donc des fois l'équipe te punit c'est pour ça que normalement un utile widow bah tu bouges plus hein ils sont tous montés au top c'est rigolo tiens on entend il y a un soldat 76 dans le lot il y a un bon il a un bon game sense ce qui est rigolo c'est que le soldat 76 qui flanque n'a pas le game sense pour comprendre qu'il y a quelqu'un dans le cul c'est rigolo on va réécouter mais là regardez écoutons l'autre 76 et normalement il doit comprendre qu'il a quelqu'un dans le cul qui est en train de le chercher on va essayer de se faire un petit peu oublier c'est rigolo là on entend qu'il y a un 76 au dessus normalement qui fait avoir c'est le chasseur chassé dommage là il aurait fallu ne pas utiliser les roquettes elix mais juste utiliser le gun pour que quand elle se met là là tu utilises les roquettes elix et tu tires là et là tu la tues c'est malo c'est malo après rappelez vous les dps ne se soignent pas dans le jeu les dps ne se soignent pas dans le jeu les tanks ne se soignent pas la seule façon qu'ils ont de se soigner c'est de prendre des packs de soins c'est pas le cas d'une kiriko là une kiriko je pense elle a eu le temps de régénérer les 3 quarts pv perdus enfin d'un support en général non mais un peu d'effort quand même vérifie quand même s'il y a quelqu'un qui a été freeze c'est quand même important faut vérifier mais je crois qu'elle a pas freeze elle a pas freeze grand chose mais si elle a freeze quelque chose j'espère qu'elle a rien freeze parce que si elle va freeze le soldat ce matin c'est donc vu qu'il y a rien qui passe à travers le mur même si le cercle va jusque là le boonseer s'il se met derrière la paroi ici il est pas freeze donc c'était un mauvais ulti mauvais ulti may il aurait fallu qu'elle le claque là enfin bref petit détail mais quand même qui fait son importance parce qu'il y a des jeux où ça passe à travers les murs les sortes mais pas dans ce jeu là il y a rien qui passe à travers les murs aucun heal bien joué donc non absolument pas un cheater mais on a pu quand même un petit peu parler du rôle de dégâts du focus etc oh tu vas dans la dynamique toi t'es malin oh la 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 Anna elle est positionnée mais vraiment chelou c'était pas le meilleur des focus parce que parce que boonseer il est en train de taper mais il est pas en train de taper sur lui et généralement vaut mieux taper sa menace c'est à dire ce qui nous menace le plus c'est à dire qu'à choisir entre un focus d'un perso à 200 hp un perso à 200 hp tape ce qui est en train d'essayer de te tuer parce qu'une fois que tu l'auras tué tu mourras pas et tu pourras continuer sur quelqu'un d'autre ça c'est de la logique basique allez on est reparti sur le soldat 76 donc non pas de cheater mais quand même un joueur qui a des choses positives on a vu qu'il jouait bien avec le son qu'il essayait de jouer avec la map on est sur un plat sur un platinium très clairement il y a des défauts là taper Orissa ne sert à rien faudrait taper sur Merci au soldat 76 le bob va être lancé faut décaler pour ne pas se faire tuer par bob tout le monde meurt de bob on essaye de tuer la hache c'est bien joué elle meurt des coups de Alice Alice qui dash en l'air le bob qui est terminé on tape la Merci on tape le 76 là de toute façon il faut attendre le reste de l'équipe on tire un petit peu pour essayer de charger l'ulte mais pas trop quand même faut pas se faire piéger lui il fait vraiment n'importe quoi lui voilà c'est un joueur c'est un joueur qui est percedé il pourrait dire Wolak mais en fait c'est pas Wolak c'est juste tu joues avec le son mon grand tu peux pas aller là et donc vous voyez ça c'est le problème ça c'est des joueurs qui sont un petit peu parce qu'ils ont pas conscience de faire du bruit on rappelle les bruits de passe entendent jusqu'à 55 de portée Dovakin c'est très risqué ce que tu fais comme mot on va voir si ça a payé c'était très risqué comme mot mais ça passe il arrive à reculer reaper ce tp oh le slip de de hana qui était bon fallait peut-être pas tirer dedans le gros avantage c'est que le slip sur hana a fait qu'on a pur du tout reçu de heal sur la orissa et ramatra a pu la buter derrière on tue le joueur alors ça c'est important de comprendre que si c'est parce qu'il y a eu un slip sur hana que orissa meurt souvent les gens ils bourrent le tank il y a que quelques compositions qui peuvent vous permettre de bourrer le tank ça va être Baptiste, Zenyatta par exemple Baptiste met l'orbe sur orissa et derrière tu bourres avec Baptiste tu tires tout le temps dedans tu mets ton ulti devant et tu bourres le tank là il y a peut-être une chance de le bourrer il y a des compos qui sont faites pour bourrer le tank principalement basé sur Zenyatta d'ailleurs mais faut comprendre que ça marche pas là ça marche là ils se disent on a tué orissa en premier c'est donc le focus tank qu'il faut passer non c'est parce qu'il y a hana qui slip l'autre hana qui fait qu'il y a moins de heal sur la orissa qui fait que la orissa se fait imploser par l'armatra mais si tout le monde se faisait chier à taper orissa je pense que ça marcherait moins quoi voilà donc là on est typical sur une merci qui vole et faut la contrer avec une visée tactique elle a aucun endroit pour se mettre à couvert boum on fait double kill derrière la hana rate son slip le saut là l'anti-heel a été claqué sur la ah bien évidemment si vous voyez votre hana anti-heel le tank là ça vaut le coup de le bourrer puisque vous savez que le heal ne passera pas là c'est bien de zoner la hana lol une hana qui a été une merci qui a été nada boosté pour tenir le problème du positionnement ici c'est qu'il est pas parfait c'est pour ça qu'il prend cher c'est parce qu'en fait si vous voulez faire la il pourrait faire exactement la même chose en étant à l'intérieur du train il serait là et il aurait pu faire à peu près la même chose il serait juste un mètre et il se mettrait beaucoup plus facilement à couvert le fait qu'il soit plein milieu là fait qu'il est ultra focusable facilement et c'est ça la différence entre un plat de diamant et un master GM c'est que le master GM s'il s'expose là c'est qu'il est vraiment dominant sinon il se met là et comme ça il peut facilement faire gauche droite et éviter des dégâts là le fait de s'exposer ça a failli le faire crever vous avez vu et le positionnement la différence entre un diamant et un master GM c'est parfois quelques centimètres de positionnement qui font la différence en fait là on bourre le temps que c'est normal de toute façon la hana est zonée par la mail derrière Dovahkin prend le kill et là encore une nouvelle fois il meurt parce qu'en fait l'avantage il est plutôt à H parce que H elle se met là elle décale et hop elle prend pas de balle alors que soldat 76 lui pour décale il met un petit peu trop de temps bon ce qui ne changera rien et on va quand même réussir à récupérer le puntos et on a maintenant bien sûr un round suivant on va défendre ici c'est généralement une bonne pause pour défendre généralement les pros défendent ici défendent pas avant parce que c'est trop dur avant on peut trop facilement se faire punir on est parti nouvelle manche les petits potes à la compote on a 59 secondes une minute de chaque côté le Dovahkin qui a pris le top le bastion qui essaye de mettre la pression une hache qui est boostée par une merci c'est très très fort Lazaria prend cher oh le burst bien joué on bourre Lazaria on perd le bastion le problème c'est que ouais il n'y avait pas de support de ce côté là donc c'est un peu dommage bon ça a l'air d'être un gros con il t-bag tout le temps pas il t-bag là c'était son coéquipier mais voilà il faut que la hanche soit de ce côté dragon était trop positionné trop près elle va essayer de reste dragon non non même pas dragoon dragoon lol là Anna a pas été focus par l'équipe rouge ça c'était un très très bon focus dis donc comment ça se fait qu'Anna est toujours vivante alors on va regarder bien évidemment de nouveau ce qui se passe de l'autre côté donc on va se regarder un petit peu tac c'est parti nous avons euh on va se mettre sur Dovakin Dovakin il est au top ah il va pas voir je pense vous voyez la hache la la Anna est morte ah mais elle va se faire rez comme j'avais dit voilà merci mais personne campe le cadavre si Dovakin mais t'as raté là vous voyez ces rez là ils passent seulement parce que euh les gens n'ont pas vu la vidéo sur les focus où j'ai dit merci c'est le premier focus et la première chose que vous devez faire quand vous tuez quelque chose c'est de regarder où est Merci et de regarder si Merci Rezana et là Merci Rezana il y a pas de réaction du côté de Dovakin on va aller sur le point parce qu'on est en prolong mais bon ça va pas marcher quoi il y a une Anna qui arrive avec une Merci accompagnée boum ça disparaît vous voyez le gros problème des gens c'est qu'ils oublient de c'est pour ça que Merci est un personnage broken tant que les gens ne sont pas limite paranoïaques sur le fait que putain j'ai tué quelque chose est-ce que Merci va venir le Rez vas-y on campe le cadavre et voilà si vous faites pas ça Merci Rez et votre kill il a servi à que dalle donc c'est vraiment la force de Merci qui la rend qui la rend un but imbuvable ce personnage attendez je prends mon cacheton hop je prends mon je prends ma pilule pour ne pas insulter les Merci Player enfin pas insulter les Merci Player pour ne pas insulter le perso plutôt j'ai pris ma pilule tout va bien merci c'est un bon personnage tout à fait équilibré et complètement balancé euh voilà euh ok c'est parti euh allez on est parti dernière manche les petits potes à la compote donc finalement on est parti dans l'idée que c'était un cheater finalement c'est pas un cheater mais c'est force c'est un c'est le meilleur dps de la game très clairement au niveau du focus au niveau de la de la compréhension de la map au niveau du game sense etc par contre ça a l'air d'être un mec un peu particulier parce qu'il tibail un peu et un peu toxique mais par contre il est pas mauvais je pense pas du tout que ça soit un cheater oh putain le one shot de de Dovakin t'as même pas ok ça passe encore une nouvelle fois génial hein d'être dps génial d'être positionné là où il faut mais si t'as pas de support avec toi t'es quand même dans la merde si t'es là tu vois tu vois si vous avez pas de support avec vous vous êtes où ici vous êtes là vous êtes à la porte là tac 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 et vous êtes là avec votre bastion et vous tirez et puis dès que ça pue vous passez là et vous vous allez chercher le hit qui est là mais vous pouvez pas être là vous pouvez pas être là parce que vous avez trop un time to kill le temps de faire le chemin vous mourrez donc vous voyez que vous pouvez vous positionner comme vous positionnent des bons joueurs vous pouvez être devant archi devant si vous avez votre hanche qui est avec vous mais si vous êtes tout seul vous allez pas au delà de ça c'est à dire que vous faites ça au début bien évidemment vous êtes pas là en train de tirer quand il y a personne mais au début vous êtes là vous voyez qu'il y a quelqu'un qui arrive par le top vous commencez à décaler petit à petit et vous et vous vous arrêtez là si vous restez comme un con là ou là dans l'escalier vous allez mourir parce que lui il a un énorme avantage soldat par rapport à vous c'est qu'il y a une seconde il se décalait sur la droite il prenait pas de dégâts et donc il avait l'avantage de pose sur vous donc là kill facile sur le sur le joueur de finalement de bastion parce qu'il est pas accompagné de sa de sa merci et puis depuis le début il fait quand même beaucoup des repositionnements ou un booncie dans cette game devakine reprend le top alors c'est un peu risqué mais c'est vrai alors ça ce move il est jouable parce qu'il y a pas énormément de verticalité mais bon le genji il aurait pu aller sur toi ça aurait pu être dangereux de faire ça là on prend le kill attention de pas se prendre le trap t'étais à 1m du trap il a bien joué et là c'est là qu'on voit le bourrage du tank c'est pas facile hein sympa oh la 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 ça fait deux fois qu'il fait ça à essayer de bourrer le tank alors qu'il y aurait sans doute quelque chose d'autre à faire et en bourrant le tank bah finalement il meurt en fait au bout d'un moment là voilà et là tu vois les tu vois le 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 heal là c'est rigolo de crever comme ça après c'est bien de focus ramatra mais après il est pas soutenu par les supports on dash sur le reaper et ils vont gagner la game salut à l'année prochaine mais euh adovaki de bombeur sur le genji mais malheureusement c'est insuffisant victoire de l'équipe euh victoire donc de l'équipe du cheater non je déconne c'est absolument pas un cheater bon ça fait déjà deux fois qu'on m'envoie un cheater ou pas cheater mais la personne ne cheat absolument pas donc euh voilà je 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 tenais à préciser re-regarder quand même très bien vos gameplay avant d'imaginer que c'est un mec qui cheat ce n'est absolument pas un mec qui cheat c'est même à mon avis même pas un mec qui a un xime euh parce que euh juste parce qu'il a euh 73 éliminations une euh une assist et 10 morts il fait 23 444 en fait ce que vous voulez il a juste adopté la stratégie putain lui de il c'est un diamant lui je le trouve pas folichon hein le genji pour un joueur diamant euh mais lui a largement le potentiel d'être un lot diamant je pense il a un bon game sense il connaît les maps il se sert de la force de soldats 76 qui est d'une tourelle portative qui se déplace d'un point A à un point B à un point C il essaye d'avoir souvent l'avantage sur ses adversaires il a pas toujours le meilleur des focus mais il s'en sort plutôt bien et vous voyez qu'il a fait 23 414 de dégâts euh ce qui est tout à fait logique vu la game et il a pas été non plus euh enfin c'est pas non plus un c'est pas non plus incroyable ce qu'il a fait il a fait ce qu'a fait un soldat 76 qui n'était pas assez focus euh qui était un peu libre de faire ce qu'il voulait euh parce que le genji a créé essayé de tenter de créer création d'espace de la part du genji de la kiriko également qui on voit est mort plus donc faut aussi comprendre que parfois le rôle de dégâts est simplifié par le bon travail d'un flankeur et d'un les deux joues devaient être premade ils sont tous les deux adversaires de rôle diamant ils étaient peut-être premade et c'est vrai que genji kiriko bah quand il sait bien jouer ou quand ça fait chier bah t'as pas trop le temps de taper sur 76 parce que t'as tout le temps kiriko qui te flanque le cul et t'as tout le temps un genji sur la tronche donc tu laisses un peu le soldat 76 tranquille ce qui s'est passé un petit peu dans cette game ce qui fait qu'il a énormément d'élimination mais à mon avis c'est absolument pas un cheater d'ailleurs dovakin tu as enfin si c'est toi qui a posté le coaching tu as à peine 2000 de dégâts en moins et euh et il a pas mis énormément de salves fou de tête euh 360 noscopes en tournant sur lui même euh en chantant la en chantant une chanson donc euh j'ai trouvé que c'était absolument pas un cheater voilà voilà et bah j'espère que ça vous a fait kiffer ce petit review sur un mec lambda en tout cas on a vu la puissance de soldat 76 quand vous jouez avec ses forces donc je répète vous restez derrière quand quelqu'un vous vient il faut toujours il faut toujours que vous ayez une pause pour ne jamais être surpris soldat 76 a un peu de difficulté quand il est surpris mais quand il voit venir les gens il est globalement très fort c'est vraiment excellent excellent euh comme personnage et les roquettes LX le burst des roquettes LX c'est vraiment très très fort j'ai pas trouvé que c'était un monstre en roquettes LX euh voilà il s'est servi de son aide à la visée pour être à peu près correct au niveau du shot les roquettes LX elles étaient pas parfaites en même temps vous me filez une manette je serais sans doute meilleur avec le shot mais nul à chier avec les roquettes LX vous mettez un clavier souris je suis meilleur avec les roquettes LX mais pas très bon avec le shot donc c'est quoi ça va